Bonsoir à tous ! Pour pouvoir mériter son titre, c'est dans son être pour pouvoir pas mériter son titre, pour pouvoir mériter réellement la Torah, pour que la Torah devienne une partie, comme on a l'habitude de dire cela, il a du sang, la Torah qui coule dans ses veines. Pour que ça fasse une partie intégrante de son être, il y a 48 vertus, et donc pour la Mishnah, pour hier, on a appris les 24 premiers, et pour aujourd'hui, on continue à partir de « amakir et mekomo ». D'accord ? Donc on commence à partir d'ici. Ça ne sert à rien de compter avec les doigts, parce que je vous avais dit que si vous vous mettez à compter chaque proposition qui a été dite, on arrive à peut-être 54, 55, donc en fait, il va falloir jouer avec certains, en supprimer certains, considérer que deux forment un, en fait, et comme ça, on arrive plus ou moins à 48, il y a le Midrashmoel qui s'occupe de le faire. » Nous vous słé��ons-tu, le Mégis Hakim, et nous avons créé un toutet parce qu'elle dans sonougat, on le bonheur, et nousbarrient, on vient de Il est aimé l'amélium et l'amélium et l'amélium et l'amélium et l'amélium. Il est aimé l'amélium et l'amélium et l'amélium et l'amélium. Il est aimé l'amélium et 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 l' l'écoutime il vient d'un reprime de vos logines en tout cas c'est qu'il explique comme ça et il connaît sa place c'est à dire il sait qui est exactement soit l'homme il est composé d'un costume qui va repartir à la terre et d'une échama qui va monter au ciel il connaît quelle est sa vraie place qui il est réellement il est réellement la néchama et donc de ce fait à chaque fois il va dire marre j'investis dans la néchama c'est plus productif et plus d'accord plus intéressant donc il a un plus investi dans la dans la dans le spirituel ensuite la sa mère d'elle co celui qui est heureux de sa part c'est essentiellement dit on avait dit à zéro achir à sa mère d'elle cause ça a été dit là bas mais ça peut être rapporté dans celui qui est content de de sa part c'est à dire il n'est pas en train de jalouser les autres il est très bien avec ce que lui là que ce soit dans le matériel ou ce soit même dans le spirituel il est sa mère d'elle co au lieu sans arrêt se soucier je pourrais avoir plus pourquoi j'ai que ça il est là il est content il est fier de ce qu'il a il apprend à utiliser ses outils qu'achève lui a donné et par là il continue à s'élever il est joyeux d'avoir ça il connaît quelque part il va même réussir à voir ses inconvénients ses petits défauts il va le voir au contraire comme des bons atouts pour pouvoir exceller lui dans son domaine il a un cerveau plus lent et ben il va se dire ben si il est plus lent c'est parce qu'en fait qu'il est peut-être plus profond ceux qui sont très rapides c'est en général peut-être qu'il prend des choses de manière plus superficielle tandis que ceux qui sont plus lent c'est comme des bulldozers ils balayent tout sur leur passage par exemple d'accord c'est ça sa mère de l'école il est heureux de sa part il n'en vit pas les autres avec ce qu'il a il essaie d'évoluer alors c'est siyag li dvarav littéralement celui qui fait une barrière à ses dvarim il n'y a pas de littéral pour dvarim parce que ça peut être soit des paroles soit des choses en l'occurrence initialement quand je disais la méchina j'étais sûr qu'on parlait plutôt de celui qui met une barrière à ses paroles c'est vrai que ça existe mais de prime abord les méfarsim tentent plus à expliquer qu'on parle de ceux qui veut une bain qui met des barrières à ses choses c'est à dire à tout ce qu'il a ce qui va pouvoir lorsqu'il va aimer une chose un aliment par exemple il va mettre une barrière à petite dose le shabbat un petit peu mais sans devenir trop dépendant de ça c'est ça celui qui met des barrières à ses choses c'est à dire à tous ses besoins il y a aussi à part ça celui qui met une barrière à ses paroles celui qui veille à dire les mots exacts de ce qu'il veut exprimer sans ajouter de trop sans rallonger dans sa manière de parler par exemple veeno marzik tova le hatmo excusez moi ben bon veeno marzik tova le hatmo c'est dur à traduire veeno marzik tova c'est lui qui ne qui ne se sent pas j'aurais traduit ça littéralement je ne sais pas comment ça peut être dit mais en tout cas c'est celui qui se sent pas créditeur si jamais je vous fais un bien alors du coup mon rapport que je vais entretenir avec vous c'est que je suis marzik tova je sens que je suis créditeur envers vous maintenant je vous ai apporté quelque chose maintenant vous me redevez quelque chose lui dans sa nature envers HM il ne se sent jamais créditeur il sent qu'il en a jamais fait assez qui peut toujours en faire encore plus pour HM rien ne lui revient de droit même s'il a étudié plein de torah même s'il a passé des heures à approfondir un sujet et que maintenant il sent qu'il a fait ce pourquoi il a été créé c'est la bâche qui nous dit ça dans une mission qu'on n'avait vu plus haut ahouv celui qui est aimé aimé du ciel aimé des hommes dans sa nature il fait attention à toujours lim tsochen bene eloquim ve adam trouver grâce aux yeux d'HM et aux yeux des hommes être toujours convenable correct avec eux les respecter leur donner leur place c'est ça qu'il est ahouv en plus de ça il est ohév et tamakom il aime HM pourquoi il aime HM celui qui est ohév et tamakom celui qui étudie la torah pour pouvoir acquérir la torah il faut aimer la torah acquérir réellement la torah ça implique ça implique d'aimer HM pourquoi parce que c'est que en faisant en l'honneur d'HM pour l'amour d'HM c'est que en c'est que en faisant pour l'amour d'HM qu'HM il va pouvoir lui donner réellement la compréhension profonde de la torah donc ohév et tamak et taberiot il aime aussi les créatures bien évidemment celui qui approfondit la torah il réalise que le monde entier et ça c'est une notion qui va réapparaître de temps en temps dans certains qui l'animent il va réaliser que le monde entier il a été créé pour l'honneur d'HM de ce fait il n'y a rien qui est négatif si ce n'est Amalek d'accord c'est encore un autre sujet mais en tout cas il n'y a rien qui est négatif sur terre tout est positif entre eux chaque homme il y a du bon il y a de la sagesse il y a la sagesse divine qui s'exprime à l'intérieur de lui derrière tout donc de sa vie il est ohév et taberiot il aime toutes les créatures il rapproche d'HM en plus de ça ohév et tzedakot il aime la justice il l'interprète d'abord le Gaon de Vinay dit qu'il ne faut pas que ce n'était pas écrit il y a il dit ouais peut-être c'est d'accord c'est qu'il aime la justice c'est à dire ça lui importe c'est très important pour lui que justice soit faite envers chacun il ne supporte pas de voir une personne qui a été blasé qui a été repoussé parce qu'il n'était pas assez important parce que d'autres ont exploité ça le met en boule ça le met en air il va s'investir pour pouvoir pour faire la justice c'est dans sa nature c'est une preuve que c'est quelqu'un qui recherche le HM quelqu'un qui est HM qui est vrai il ne peut pas supporter qu'il y ait de l'injustice d'accord il aime les reproches lorsqu'on va lui dire que un tamit haham la commande explique c'est quand un tamit haham c'est que quelqu'un lorsqu'on lui dit que ta veste elle est à l'envers et ben il retourne sa veste il la rendait à l'endroit de manière générale la nature humaine elle va se sentir un petit peu froissée il a osé de me dire que de ce fait il va commencer à vous l'interpréter pourquoi non la nouvelle mode c'est d'avoir les coutures à l'envers non non pas du tout il va remettre sa veste à l'endroit ça c'est Ohevet Atochakot il aime les reproches Ohevet Amecharim il aime de nouveau la droiture cette fois-ci on parle plus de dans les actions on parle plus dans ce qui est vrai ce qui est juste une belle svara un bel avis une belle pensée juste honnête qui va droit au but Omitrachek Minakavod il prend ses distances face aux honneurs c'est pas simplement qu'il est modeste c'est qu'en plus de ça s'il réalise qu'il va se retrouver dans une situation où on va peut-être lui donner du kavod de l'honneur il sait qu'il risque de s'enivrer un petit peu avec ça il va tout de suite prendre des distances il va pas vouloir se retrouver dans une situation où il risque on risque de lui faire des honneurs et se laisse un petit peu prendre le dos dans le tourbillon il va être mitrachek Minakavod il prend des distances face aux honneurs l'honneur 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 c'est qu'il ne se sent pas familier avec son étude c'est triste à voir des fois des gens qui par exemple ils connaissent une halakha ils connaissent le shohanaur on va aller voir on va lui poser une question et lui dire ah c'est pas mis c'est écrit ici comme ça avec la question du char ici et mon pote c'est quoi ? c'est quoi ? tu parles de la Torah adresse-toi avec kavod adresse-toi avec honneur à la Torah avec et peur même de tourner trop violemment les pages du livre ça implique ça aussi c'est de la Torah c'est la la chokhmah d'Hachem sens-toi petit face à elle ne te sens pas familier comme si tu la domines et il ne se réjouit pas lorsqu'il doit trancher une halakha sa crainte d'Hachem c'est très important d'ailleurs sa crainte d'Hachem le pousse à lorsqu'il doit prononcer une halakha on a posé une question de quelque chose de délicat comment le comparer comme ci ou comme ça ça lui fait peut-être plaisir de faire du pul-pul mais il tremble à l'idée que peut-être qu'il a fait une mauvaise comparaison et qu'il est en train de déduire une déduction erronée et qu'à cause de lui on va se tromper il a sa crainte du sel qui est tellement forte qu'il n'est jamais il n'est jamais joyeux de trancher des halakha il n'est jamais joyeux de trancher des halakha ça implique particulièrement lorsqu'il doit permettre une chose bien sûr parce que c'est facile d'interdire toujours le chokhmah c'est de pouvoir permettre et que malgré tout il a peur de pouvoir permettre ça lui fait peur d'accord à partir de maintenant là on va parler dans les 3-4 qu'il anime prochain on va plutôt parler 4 qu'il anime prochain de du rapport avec autrui il est littéralement il porte le joug avec son ami il y avait des chivotes entières particulièrement un kelem où c'était il faisait un grand un grand essai de cet halakha d'être toujours porter le joug de son prochain lorsqu'il souffre partir l'aider à porter son joug il a des souffrances il a des difficultés on va l'aider on va dans ses verres il se mêle avec l'autre il porte le joug de l'autre d'accord il se mêle dans ses difficultés pour pouvoir l'aider et de ce fait il va être mario les caves the route il va me trancher positivement caves route elle casse route qu'afrona lorsqu'on a une balance alors il y a deux ça s'appelle deux cafés deux plateaux le caves route c'est qu'on va le faire basculer dans le bon soit on va le juger bien on va trouver des circonstances atteignantes tous ces problèmes on va l'aider à s'en sortir c'est un regard sur le monde j'aurais bien vu avant mais ça n'a pas aidé c'est bon c'est pas grave Mahamido à la Hémet il aide son prochain en plus à le mettre dans le droit chemin et aussi Mahamido à la Shalom ça va ensemble même si ça fait deux mais c'est qu'en plus de ça il va aussi l'aider à se mettre dans le chemin de la paix il faut savoir le Hémet c'est pas forcément le Shalom et le Shalom c'est pas le Hémet c'est deux choses différentes lorsqu'il y a un conflit à un différent entre deux voisins le Hémet ça veut dire écoute toi t'as raison mais toi dégage t'adores ça c'est le Hémet seulement c'est dur à encaisser alors il aussi Mahamido à la Shalom à la paix écoute c'est vrai que t'as raison mais il comprend aussi que l'autre de son point de vue ça lui fait mal au coeur peut-être que tu peux quand même lui s'aider un petit peu bien que tu aies raison il n'y a pas de problème t'as raison mais c'est de lui donc c'est ici toujours avec son prochain il fait à la fois ces deux choses là tout d'abord il commence à mettre Mahamido à la Hémet les choses telles qu'elles sont à voir vrai il aide son prochain à être mâchlim avec à devenir entier avec la décision même quand ça agit contre lui mais malgré tout il en plus de ça Mahamido à la Shalom il aide son prochain à lui à le faire vivre en paix avec les autres avec lui-même aussi lorsqu'il a un différent angle Mithyachev libo betalmudo Mithyachev libo betalmudo Mithyachev libo betalmudo c'est que littéralement il s'installe son coeur s'installe dans son étude c'est à dire après avoir étudié un sujet bon alors il a brassé plein de halakhot il a découvert le point profond et puis en théorie il domine parfaitement la matière il est dans les halakhot mikvot il limite alors ça il domine bien parfaitement il y a une étape au-dessus c'est qu'au fil du temps les choses elles ont pénétré de plus en plus dans son coeur au point où Mithyachev libo betalmudo il va plus mâchouiller davantage il va comme un animal qui rumine et qui fait remonter les aliments il va faire remonter la halakhot et plus les assimiler de manière à ce qu'elles vont devenir une partie intégrante de lui ça c'est Mithyachev libo betalmudo et ça implique donc à la fois de faire des révisions mais des révisions très posées où au contraire on va plus chercher à ressentir l'aspect profond à la différence ça rejoint la même ça rejoint un petit peu la notion qu'on avait vu au-dessus de Enomigo Megis libo betalmudo celui qui n'est pas familier avec son étude au contraire lorsqu'il va rapprocher son étude moi j'ai vu Rav Shmuel mon maître Rav Shmuel l'oeil en bar il étudie Khabata avec un ami d'une gmara qu'il a pu étudier je ne sais pas des centaines de fois il recommence à l'étudier à nouveau en relisant la gmara en l'interprétant en relisant Rachid pourquoi Rachid il a dit ce mot qu'est-ce qu'il a voulu dire Rachid il a pris cet exemple qu'est-ce qu'il a voulu nous faire pénétrer comme si c'était la première fois il parvient à être à ré-étudier ça comme si c'était la première fois qu'il l'étudiait c'est que comme ça qu'il réussit à pénétrer la profondeur des textes en refaisant ça c'est ça mais qui achèvent les mots et les mots et les mots et les mots et les mots il y a quatre mots est-ce qu'il faut compter quatre vertus ou deux ou même une c'est essentiellement le je crois que le Tiferet Israël plutôt le le Midrash Shmuel il compte ça en quatre je ne sais pas non il compte ça en deux même si pour chacun il les interprète différemment c'est Shoel Kainyan Ur Meshiv Ka Alaha c'est quelqu'un que lorsqu'on va lui poser lorsqu'il lui va poser une question il va poser une question directe sur le sujet étudié il ne va pas partir sur un autre sujet c'est fréquent bien sûr on se rappelle quand on était encore à l'école ceux qui sont à la Yeshiva on rencontre autant des gens comme ça lorsqu'on va dire une chose on est dans une Suga de Ribit on va vouloir apporter une Alaha de Choshan Mishpat pour pouvoir nous aider et étayer un sujet qu'on est en train d'utiliser ici du coup quelqu'un va se mettre à nous poser une question dans les détails de Choshan Mishpat c'est plus Shoel Kainyan c'est important de nous poser une question qui est Kainyan qui concerne le sujet directement sans dévier et donc de ce fait aussi il est Meshiv Ka Alaha lorsqu'on va venir lui poser une question il va être Meshiv Ka Alaha il va répondre aussi comme ce qu'il faut dire sans vouloir montrer qu'il a aussi des connaissances dont tout c'est d'être coaché mais tout c'est d'être tarot en même temps où finalement la personne qui est venue nous poser une question il va s'embrouiller tellement qu'il va brasser des données donc il va aller droit au but droit au but dans ses questions et droit au but dans ses réponses c'est en ça que ça se rejoint Shoméa Omosif cette fois-ci on va partir sur le nom de Tifférette Israël c'est un peu plus ce qu'il a dit Shoméa Omosif c'est que lorsqu'on son élève par exemple il va venir lui poser une question ou il va lui demander est-ce qu'il a bien compris ça ? alors il va lui prêter l'oreille d'abord pas répéter c'est à la capacité de pénétrer la pensée de l'autre le coeur de l'autre la perception de l'autre il va être Shoméa Omosif il va partir là où il se trouve il va pénétrer ce qu'il dit ses mots il va bien l'écouter et puis ensuite il va de là-bas l'aider à être Mousif à rajouter pour mieux comprendre encore d'accord ? plutôt que de refaire un chiyot entier en lui répétant tout ce qu'il a dit au chiyot c'est pas comme ça que ça veut transmettre à toi Allomed Al-Menat El-Hamed celui qui étudie afin de l'enseigner aux autres et aussi celui qui avait Allomed Al-Menat El-Hasoth celui qui étudie afin de l'accomplir et c'est important d'avoir les deux vertus étudier pour accomplir c'est une chose ça veut dire alors ça c'est ce qu'on a déjà évoqué plusieurs fois l'importance de pouvoir chercher constamment comment appliquer ce qu'il étudie c'est motivé par l'Aïra Chamaïm c'est comme ça qu'on l'a interprété que un souci de faire la volonté d'Hasham donc tout ce qu'il va étudier c'est pour qu'est-ce que je vais pouvoir en tirer comment je vais pouvoir l'accomplir mais il y a en plus de ça l'enseigner pour pouvoir le retransmettre aux autres ça nous permet de mieux percevoir l'autre Le Gan de Vinay l'explique dans Michelet l'explique qu'on a bien compris une chose que lorsqu'on est capable de l'expliquer aux autres si j'ai compris quelque chose de très profond et que je ne suis pas capable de l'expliquer c'est pas qu'il me manque la capacité de l'interpréter c'est que moi-même je ne suis pas encore assez clair dans ce que j'ai compris j'ai une perception très profonde peut-être mais elle n'est pas encore assez bien dessinée en moi c'est pour ça que je n'arrive plus à le retransmettre Le Tiferet Israël est l'interprète que ça se rapporte l'un complète l'autre à marquer Maitrabo c'est d'abord celui littéralement celui qui rend intelligent son rave ça pourrait être celui qui va lui poser des questions intelligentes mais le Tiferet Israël explique ça différemment et c'est très beau la manière dont l'interprète c'est que avec le temps ça arrive des fois qu'on écoute des choses de son rave et on se dit bah il a compris comme ça mais j'ai compris différemment je trouve que c'est mieux comme je viens d'expliquer et puis au fil du temps il va continuer son étude et puis il va réaliser que ce qu'il avait dit le rave c'était mieux que moi c'est une nature à l'intérieur de lui où il va réaliser que au contraire quand le rave il avait pensé différemment de moi c'est parce que finalement il avait un avantage il avait un atout il est marqué mes travaux il rend les paroles de son rave plus sages que lui il pensait que c'est les siennes c'est une forme de knia qu'il se plie devant son rave et qu'au contraire il va chercher sans arrêt à faire que le maître les maîtres ça peut être les livres la même chose aussi tu dis un tzot un étivote il y a des livres très importants ou au contraire des fois ils ont dit des choses et puis moi je leur dis différemment et ben non apprends à être marqué mes travaux à comprendre que la chokhmah elle est chez lui elle est pas chez toi et plie toi à mieux comprendre à mieux percevoir ce que lui il a dit pas ce que toi tu penses et selon ce même principe aussi à Mechaven et Shmoato il interprète le Tifrat d'Israël Mechaven et Shmoato c'est celui littéralement celui qui donne une direction à son étude alors selon Tifrat d'Israël on s'apporte encore du rave que cette fois-ci des fois le rave il s'est apparemment contredit on rencontre souvent des talmidim des élèves qu'ils vont s'amuser à dire le rave il s'est contredit ils sont plus rachamim que le rave il y a des fois qu'ils vont même s'occuper de prendre des écrits du ramchal et à écrire que le ramchal lorsqu'il a écrit ce livre il était selon cette perception mais après il a changé de perception dans sa vie non 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 arrête soit Mechaven et Shmoato tout converge vers le même sens et comprend dans ce cas-là le sens profond ce que tu croyais qu'il avait dit là-bas et qu'il contredit là c'est que tu avais compris ni là-bas ni ici c'est qu'il y a à peu près un juste milieu avec un nouveau regard qui va te permettre de pouvoir comprendre que tout converge vers le même sens c'est ça Mechaven et Shmoato Vea Omer Davar Bechem Omro et aussi celui qui rapporte les paroles de celui qui a dit quelque chose en son nom c'est-à-dire si je vais vous donner un beau pshat une belle interprétation de mon ami Reuven je vais vous dire Reuven il a proposé ça d'accord ? quel est l'intérêt de faire ça ? tout d'abord avant de continuer la suite de la Mishnah on a fini en théorie les 48 canadiens mais la suite de la Mishnah c'est juste pour expliquer l'importance de rapporter quelque chose au nom de quelqu'un mais d'abord je vous rappelle ce que le Tifat il a expliqué justement sur ça l'importance de rapporter quelque chose au nom de celui qui l'a dit c'est que s'il y a eu dû émettre une vérité d'un aspect de la Torah qui a été dévoilée par Reuven par mon ami Reuven par exemple alors il a dévoilé une part du Kvod Hachem alors pour l'honneur d'Hachem il a envie qu'on fasse grandir les hommes qui ont parlé en son nom qui ont contribué à mieux dévoiler la Torah à mieux interpréter la Torah c'est ça l'importance de Reuven d'Avan Veshem Ombro c'est ce qu'il avait dit ici je le retrouve une seconde qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit les paroles au nom de celui qui les a dites à la main d'Etat allez tu as toi-même appris ça de par ailleurs chez Kvod Hachem au moins toute personne qui va parler au nom de quelqu'un qui va rapporter les paroles qui ont été dites par une personne les rapporter en son nom et bien sachez que il rapproche la Géoula au monde c'est un en rapportant les paroles de tous ceux qui ont dit des bonnes choses en leur portant en leur nom et bien on rapporte la Géoula sur terre la grande rédemption comme le Passouf nous dit Chez Nehémar on l'a pensé de Mégé Latester la Tomer Ester la Melech Bechem Mordechai quand il y avait eu l'histoire avec Biktan et Teresh qui avaient voulu comploter contre Mordechai a entendu il est parti dire à Esther qu'on voulait tuer et Esther a rapporté les paroles au nom de Mordechai Mordechai quelque part il a été Mausser Nefesh parce que partir dévoiler qu'il y a un complot contre le Roi ça peut se retourner contre lui si jamais on va apprendre que c'est Mordechai qui a fait ça on va partir le zigouiller de ce fait de ce fait il a couru en risque Mordechai mais puisqu'il a vu qu'il y avait une mitzvah dans les retours de sauver le Roi alors il est parti dire ça à Esther et Esther elle n'a pas pris le crédit pour elle elle a rendu à Mordechai suite à ça lorsqu'il y a eu le retournement avec le fils d'Aman qui lisait le livre des irronautes le livre des souvenirs des chroniques il les est devant Hajverosh il a lu justement cette histoire au nom de Mordechai que Mordechai il a sommé le Roi alors le Roi il a demandé qu'est-ce qu'on a fait à cet homme on n'a rien fait du coup on a amené Ahmad et qu'on lui qu'on lui fasse prendre le cheval et tout ça tout le retournement de la situation s'est fait justement grâce au fait que Esther a rapporté la mitzvah le chesed qu'il avait fait Mordechai en son nom suite à ça ça a amorcé le retournement de toute la Megillah donc on apprend de là que celui qui rapporte une parole au nom de celui qu'il a dit en son nom clairement alors il amorce la Géoula la rédemption et c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine de Hatzla HaKol Toh c'est là